bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois de juin on va voir ce qui va se passer pour vous pour cette guidance générale bienvenue sur le voyage d'un médium ici fabrice bauman votre coach intuitif votre médium à distance et en présentiel alors nous allons voir ce changement inattendu qui va peut-être bousculer ta vie en toi se prendre ce petit déclic je l'espère voilà en tout cas pour toi alors n'hésite surtout pas à t'abonner à partager à mettre un petit pouce bleu d'accord merci de te de ton message de ton commentaire qui me permet de m'améliorer évidemment alors pour vous les cancers et les ascendants au niveau général pour ce mois de juin on a la dame de couple la dame d'épée l'étoile intéressant 4 de pentacle coupe le roi de couple à la lame qui a sauté un toujours écouté la sagesse écoute écoute intéressant très très intéressant un changement positif bah si tu veux qu'il y ait un changement positif le changement inattendu il est là tu vois d'accord pour qu'il se bouscule en toi bah tout simplement regarde cette lame elle te va elle va te parler tu vas monter sur ton bateau d'accord et tu vas regarder au loin ce qui se passe et où c'est que tu veux aller si tu veux aller sur ce bateau là avec ce petit radeau ne te focalise pas sur la fumée qui a là ou sur la petite sirène ici qui te dit bah tout simplement tu sais que la sirène ici c'est le démon d'accord le démon de l'eau qui te qui te dit où je suis là où regardez ça peut être une personne toxique une personne de ton entourage qui qui veut passer du temps avec toi mais toi pour que ton changement positif toi pour que tu ailles ici sur ton bateau sur ta destination il faut que tu gardes le cap le focus donc cette lame elle t'explique très clairement de garder le cap et de te focaliser uniquement sur l'objectif que tu veux en évitant d'être diverti par tout un tas de circonstances ça peut être tes collègues de travail ça peut être des amis soi-disant amis ça peut être certaines choses qui n'ont pas d'importance et qui te font perdre plus de temps alors que tu devrais simplement avancer sur ce qui te fait plaisir sur ce que tu aimes faire si tu veux aller sur ce bateau garde le cap et tu peux le faire d'accord là on voit très clairement en plus ici on a la l'âme de l'étoile tout simplement le changement inattendu qui se bouscule en toi d'accord c'est de garder le focus garder le cap sur ce que tu veux réellement et tu vas finir par l'obtenir il ya la bonne étoile ici te l'indique d'accord tu peux réussir entreprendre tout ce que tu veux il suffit juste d'être de garder le focus d'être persévérant d'être déterminé et tu finis par obtenir ce que tu souhaites dans un an dans cinq ans dans quinze ans dans trente ans mais tu finiras par l'obtenir d'accord alors tout commence aussi ben par affirmer ta croissance alors cette lame elle t'indique de redresser tes épaules de d'avancer avec le sourire et de reprendre ta confiance en toi la trinité en tout simplement c'est la foi l'espérance auquel la fois l'espérance et l'amour l'amour de soi l'amour de toi même c'est d'affirmer ta croissance de progresser en permanence soit tu régresse soit tu progresses la stagnation chez l'être humain n'existe pas oh aïe oui ça y est tu es parti et oui est ce que j'ai été rude avec toi dis moi le en commentaire bien sûr maintenant on tandis qu'ici très clairement d'écouter la sagesse écouter la sagesse c'est de tout simplement écouter ce qui est en toi qu'est ce que tu veux réellement est ce que tu veux empacter le monde est ce que tu veux influencer les gens est ce que tu veux être dans l'amour est ce que tu veux qu'est ce que tu veux réellement écoute ce qui est à l'intérieur de toi d'accord c'est très important on a ici ben tout simplement le roi de coupe qui est posé d'accord alors on voit qu'il est ici sur le trône et donc du coup il est sur sa petite île mais comme tu vois ici il a tout d'accord il a l'abondance la richesse mais il est sur sa petite île entouré mais seul alors pourquoi cette tristesse si tu as beaucoup de choses autour de toi ok pourquoi cette tristesse ce 7 manque ce manque de reconnaissance tu as beaucoup de choses autour de toi mais il te manque la gratitude alors c'est quoi la gratitude fabin je vais te dire la gratitude ça valide ton passé ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain tu comprends c'est pour ça que c'est important la gratitude soit reconnaissant de tout ce que tu as eu dans ta vie et ici la reine de coupe t'envite ce n'est qu'une invitation après tout à retourner dans ton passé et à regarder tous les succès que tu as eu juste avant et d'en être reconnaissante et d'en être reconnaissante et de les mettre dans ce coquillage de l'abondance ici on a le 4 de pentacle qui nous indique ne garde pas tout ton argent tout ton heure dans un seul endroit dans une banque tu places tu places tu places tu places tu as beaucoup d'argent bloqué par manque ou par sécurité et c'est assez dommage de ne pas investir en toi c'est très important de d'investir en soi de d'enrichir ses connaissances et ne pas rester sur ses positions écoute femme hein c'est comme ça puis c'est pas autrement la la vie tu t'imagines en plus tard ça y est le monde il il a vraiment changé ça va être très difficile etc 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 d'accord n'est pas cette cette cet état d'esprit d'accord n'est pas cet état d'esprit de manque de la vie va être beaucoup plus difficile maintenant avec ce qu'au vide il y aura de moins en moins d'argent le travail c'est non 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 l'avenir est un certain personne ne peut prédire l'avenir d'accord l'avenir c'est l'action c'est agir pour un meilleur avenir et c'est en investissant en toi que tu améliorera ton avenir et pas en enfermant tout et en y cachant et en te bloquant en te renfermant sur toi même en te disant je sais tout sur tout et puis voilà c'est non investis en toi chaque jour lis forme toi écris prends des notes améliore constamment ta vie ici on a la dame d'épée qui te l'indique encore une nouvelle fois pour toi tu es posé d'accord mais tu réfléchis trop par manque d'action oui mais tu comprends fab après tout et si ça marche pas et bah continue et si ça marche pas bah continue et si ça marche pas bah continue et si ça marche ah là c'est intéressant là on voit la peur de la réussite oui mais tu comprends fab c'est que là maintenant ça commence à marcher donc du coup il faut que je fasse il faut que je fasse quoi bah je fournis encore plus d'effet pour que ça continue parce que ça marche mais j'aurais jamais cru ça de moi que ça marche waouh mais waouh ça y est je vais vers la réussite et je réussis et je réussis waouh waouh et comment je fais maintenant je ne sais pas autour de moi bah autour de moi il n'y a aucune personne qui a réussi donc du coup je me sens perdu enfin comment je fais voilà ce que la dame d'épée t'indique la peur de la réussite après après tous les efforts que tu as mis en place tes connaissances que tu as tes actions retourne dans ton passé félicite toi pour toute cette richesse que tu as accumulé félicite toi bravo sois fier de ta réussite n'en aie pas honte bien sûr les personnes de ton passé les personnes de ton présent vont peut-être s'écarter parce que tu as réussi et eux non donc ils vont te rejeter te critiquer et te condamner et tu vas te sentir seul abandonné mais ce n'est pas grave parce que bientôt tu vas rencontrer une magnifique communauté la communauté des gens qui progressent qui réussissent qui waouh c'est positif ensemble on avance c'est magique voilà ce que la dame de coupe te l'indique n'aie pas peur de la réussite et bienvenue ici dans la communauté du voyage dans médium bienvenue à toi n'hésite surtout pas à t'abonner et à rejoindre la communauté si tu veux en savoir plus clique en dessous dans la description pour t'offrir les services l'investissement que tu as vraiment besoin pour progresser moi je te retrouve de l'autre côté je te retrouve dès demain ok dis moi en commentaire ce que tu en as pensé je sais que c'est une guidance atypique donc peut-être que tu n'en as pas l'habitude dis moi en commentaire ce que tu en as pensé voilà et je te répondrai le plus vite possible ok sache que très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation et une fois que tu as fini par comprendre la leçon tout devient beaucoup plus facile ciao prends soin de toi et je te dis à demain pour ta guidance sentimentale soit au rendez-vous c'est parti et je sais que c'est parti la deuxième c'est parti c'est parti c'est parti anglais c'est parti le plus c'est parti Sous-titrage FR ?